Eh, qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Il faudrait avoir des bons réflexes quand même. Je prends le temps d'écouter les serpents, qui ne parlent pas, mais de les écouter quand même, de comprendre les animaux. Et si on veut que la Terre soit un paradis, on va dire, il suffit de, par la connaissance, connaître les animaux. On sait où ils sont dangereux, où ils ne le sont pas, et ça devient un paradis. Quelqu'un qui a peur de tout, mais il ne faut pas qu'il reste sur cette planète, c'est un enfer. Il faut qu'il aille sur la planète Mars, il va s'emmerder au bout d'un moment. Oui, peut-être. Il y a une belle formule tout à l'heure que tu nous as exposée, c'est que dans la nature, il n'y a pas d'hôpitaux. Et c'est vrai que d'un seul coup, c'est une donnée qui vient nous transcender. On se dit, c'est vrai, il n'y a pas d'hôpitaux dans la nature, pour les animaux, il n'y a pas. Exactement. Quand ils sont blessés, qu'ils se battent, ils risquent la mort. Voilà. Et ils évitent toujours de se battre. Alors, on va visiter la famille, parce qu'on a plein de gens à rencontrer, des petits, des grands, il y a de tout. C'est tous les mal-aimés. Oui, ce que j'ai dit, ceux qui ont mauvaise réputation. Ceux qui ont honté notre vieille histoire d'enfants, qui nous ont préoccupés, on ne sait pourquoi. C'est une forme de racisme animalier. Là, on est en extérieur, dans le jardin, qui vivent avec les animaux, c'est surtout des oies. Alors, les oies, on a Géraldine et Mokhtar, c'est nos deux préférés, mais c'est eux qui gardent la maison. Donc, quand il y a quelqu'un qui s'approche le jour ou la nuit, ils se mettent à brailler. En plus, on a des caméras partout, évidemment, avec les animaux qu'on a, on était un peu obligés. Mais voilà, c'est un Mokhtar. Les meilleures gardiennes, de toute façon. Voilà, les meilleurs. Un Mokhtar, qu'est-ce que tu racontes ? Devant toi, tu as un igouane. Justement, oui. Alors, tiens, viens voir. Il est beau, celui-là. Alors, ça, c'est un cyclura cornuta. C'est bien, mon bébé, t'es bien, t'es beau. Voilà. Et lui, comme les crocodiles qu'on voit, il y en a certains qui, le matin, sortent, vont au soleil, mangent. Oui, je sais que t'es beau, je sais que t'es beau. Mais il n'y a pas d'agression. Là, ils discutent avec moi. Et comme les crocodiles, le soir, quand tout le monde rentre à la maison, ils sont devant la porte avec les chats, avec les oies en train de rentrer, pour rentrer dormir en sécurité dans leur grotte. Alors, ça, c'est des petits qui sont nés ici. Voilà. On voit ces animaux, d'ailleurs, quand ils n'ont plus peur de l'homme, ils sont même... Voilà, il faut qu'ils montent dessus. Non, on va jouer ailleurs, toi. Et toi, comment tu vas ? Leur langue totalement violette, magnifique. Alors, la langue, les bleues, c'est un truc qu'on ne sait pas trop. C'est que quand ils ont peur, ils écartent la langue et ils montrent une langue bleue. Là, on a des serpents. Par exemple, ici, on a un piton albinos. On a vu, on va le prévenir avant. Alors, je lui enlève ça vite, déjà. Je te libère l'espace pour que tu te sentes. Tu arrêtes, tu arrêtes un peu. Voilà, c'est fini. Voilà, c'est fini. C'est juste pour te sortir. Voilà, maintenant, c'est fini de dire à rien. C'est un animal à part entière. Et comme il n'a pas confiance, il a tendance à se serrer un peu. N'aie pas peur. Il ne te fera rien. Non, il ne fera rien. Non, non, je n'ai pas peur. Je suis avec toi, Philippe. Comment se nomme ce beau serpent ? Comment ? Comment se nomme-t-il ? Tu l'as prénommé ? Alors, ça, c'est un piton mollure, pardon. Un piton mollure albino, celui-là. D'accord. C'est très doux. Par contre, une grande force à l'intérieur. Une puissance phénoménale. Tu sens, toi, il prenait le coup, là, j'y étais. Je vais même te dire, quand ils étouffent une proie, regarde-moi ton bras, ils vont serrer. Mais avec les muscles, ils vont appuyer sur les vaisseaux sanguins en même temps qu'ils serrent. Et oui, voilà. Et le cœur, il va éclater, le cœur d'un proie. Tu vois, il ne pense qu'à une chose, c'est retourner chez lui. C'est sa chambre, c'est sa maison. Tu vois, les tout petits trous que tu vois là, bon, les vides ne sont pas très belles, mais tu vois les petits trous que tu vois là. Oui, devant là. Ce sont des fossettes thermiques. Ça veut dire qu'à un dixième de degré, il sent la température. Il va détecter, oui. Et chez les serpents à sonnettes, par exemple, ou chez l'eau de crotale, ça vient à un millième de degré. Ça veut dire que l'animal, il va taper où ? Il va taper où c'est le plus chaud, le cœur. Il va taper au cœur. Ces animaux-là, il faut les habituer à l'homme. Si vous les mettez dans un coin, vous les abandonnez, pour eux, l'homme, ils en ont peur. Bien sûr. Si vous passez tous les jours devant un animal, tous les jours, tous les jours, mais il ne va pas vous monter dessus. Parce qu'il va se dire, bon, il n'est pas dangereux. Il fait partie de mon quotidien. Et comme on n'est qu'avec des bénévoles, on a une trentaine de bénévoles qui sont des passionnés. Ils travaillent avec leur cœur, avec amour. Et les animaux le ressentent. S'ils travaillaient en les payant, ces gens-là, par exemple. Bon, ça ne serait pas pareil, c'est quand même des passionnés. Mais si on payait des gens à faire un boulot, on aurait d'autres problèmes. Alors ici, c'est la pièce, avec le sas, où il y a les animaux, voilà, interdits, les animaux dangereux. Ça veut dire qu'il y a quelques membres de l'association qui manipulent, les futurs capacitaires, mais les autres, non. Ils n'ont pas le droit de rentrer ici. Voilà. Enfin, un petit serpent qui est de la famille des crotales, mais qui vit dans les arbres. Vous voyez ici, là, où il y a la langue, là, tu vois, il me renifle. J'en vois, il est prêt à frapper, il se méfie. Ce qui est normal. Vous voyez les petits trous qui sont devant et les narines sont ici, les petits trous qui sont là et les yeux. Ça, ça voit presque un millième de degré. Les animaux ont du venin, d'une part pour neutraliser la proie et du venin pour digérer la proie. Ça, c'est un petit serpent à sonnette, aussi un petit crotale, mais c'est le plus petit serpent à sonnette qui existe dans le monde. Il est tout petit, petit. Voilà, il a une toute petite sonnette. Bon, là, il va faire une mue, on voit que la peau s'enlève. Quand on regarde la flûte d'un charmeur de serpent, il y a une espèce de boule et un tuyau. C'est ça. Ça veut dire que ça crée une vibration. Donc, les vibrations, nous-mêmes, nos voix, sont des vibrations. Et quand il joue de cette flûte, le cobra en prend plein la gueule il se dresse. En plus, si on a un peu tapé sur la gueule du cobra et qu'il est un peu esquinté, il ne cherche pas à mordre parce qu'il a mal. Donc, malheureusement, et dans certains pays encore, maintenant, ça se fait moins, mais ça se fait, on arrache carrément les crochets. Donc, il a tellement mal qu'il ne cherche pas à mordre, on peut le prendre à la main et il ne vous dira rien. On se serre la main, on se regarde dans les yeux. C'est très agressif, cette façon de s'aborder. Dans la nature, regardez deux chats qui se battent, ils ne se regardent pas. Ils sont là, ils sont... Et après, ils partent. Parce que les yeux, tout est dans les yeux. Les animaux savent que les yeux, c'est dangereux. Si vous regardez un animal, il ne va pas se sentir à l'aise. Si vous ne regardez pas, vous faites autre chose. Vous regardez Diane Fossé et la montrez avec les gorilles. Vous mettez à côté d'un gorille, vous faites semblant de vous routez, vous ne le regardez pas, vous ne l'ignorez. Il est rassuré. Vous le regardez, ça l'inquiète. Ce n'est pas bon. Parce que les animaux qui regardent, c'est ceux qui ont une vision faciale, binoculaire et qui est prête à attaquer. Et ici, par exemple, on voit un cobra, un cobra à lunettes. Très caractéristique. Si on l'embête un peu, il va fuir. Mais regardez, je l'embête un peu. Qu'est-ce que tu fais là ? Bon, ils sont habitués, ils nous connaissent. Ils sont presque nés ici, ceux-là. Ils sont vieux. Et voilà, ici, doucement. Et alors, si je l'embête un peu, moi, il ne me dit pas grand-chose, mais il aura tendance à montrer son dos. C'est un peu... Les cobras, on les appelle, nous, les racailles. Parce qu'ils sont là, wow, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Voilà, il vient voir, mais il ne sortira pas parce que ce n'est pas chez lui. Chez lui, c'est dedans. Ça, c'est un acquistre, donc, en part-trice. Voilà, c'est aussi un petit crotal. C'est de la famille des crotales. Il n'est pas une vipère parce que vous voyez, il est très agressif. Il mord. On le voit bien. Voilà. Alors, évidemment, les pinces, ils n'aiment pas ça. On ne leur donne pas trop parce que ça fait penser à des becs d'oiseaux. Donc, ils ont tendance n'oublient pas que nous, on reste des humains. Et quand on veut se mettre à la place d'un animal, oh, le pauvre, moi, sa place, je souffrirai, moi, sa place. Il est dans une boîte, il va passer sa vie dans une boîte. Ah, ben oui, le pauvre, il est malheureux. Non, il n'est pas malheureux, il vit dans des trous, les serpents. Ils peuvent rester 15 jours, trois semaines. Et quand il y a des cyclones, des cyclones qui durent pendant un mois où ça pète, il y a de l'eau partout, ils sont où ? Les animaux sont là, mais ils sont cachés dans les trous, bien bloqués, ils ne bougent pas. Une antilope, il lui faut des hectares. Eux, un trou, une souris. Et tous ces messieurs que vous voyez là, c'est des privilégiés parce qu'ils ont à leur disposition nous. Tu as soif, on va te donner à boire. Tu as faim, tu veux fumer une cigarette ? Je n'ai fais. Non, il ne fume pas. Je n'ai jamais rien. Alors maintenant, ce qu'on va voir, c'est ici, si tu veux, c'est l'emplacement des arachnides. Alors on élève des grillons, on élève des cafards, qu'on appelle des blattes, plusieurs espèces pour nourrir. Et on élève aussi des araignées. Comme tu vois par exemple ici, c'est des bébés araignées qui grandissent dans leur petite boîte. Elles sont dedans, on ouvre et on voit l'araignée la tisser, elle est dedans. Après, quand elles sont plus grandes, on les met dans ces boîtes-là aussi, vous voyez ? Et on en a une qui est là, voilà, toute simple. Voilà, elle est là. Toutes gentilles. Allez, rentre dans ta maison. Hop. Non, 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 non. Maison, maison, j'ai dit. Voilà, hop. Et on la rentre dedans. Et déjà, on leur apprend le contact de l'être humain qui permet de savoir que l'humain n'est pas dangereux. On nous éduque mal quand même. Celle-ci, elle est grosse, réellement. Voilà, comme je dis, on le disait tout à l'heure, quand une maman voit un enfant qui touche une araignée, elle hurle, elle fait peur. Mais voilà, ça ne va pas plus loin que ça. Et en faisant ça, en prenant simplement cet animal en ayant un contact avec lui, il a un céphalothorax. Ça veut dire que céphalothorax, ça veut dire que c'est le thorax avec la tête qui est comprise au milieu. Et l'abdomen qui sert à digérer et son cœur fait toute la longueur du... Ah oui, c'est un énorme cœur. C'est un cœur, enfin c'est un gros vaisseau sanguin, on va dire. Mais ce n'est pas du sang, c'est un âge, c'est autre chose. Mais on va dire que cet animal mange par les crochets et après va manger avec des taux de petits crochets. Il n'a pas de dents, il a des petites pinces. Les deux premières pattes que tu vois, c'est les pédipalpes. Ça veut dire que c'est des organes reproducteurs. Les mygales, quand elles veulent, ou les araignées, s'accoupler, le mâle va relever, il va avoir un dimorphisme différent, il va relever les pattes de la femelle et en dessous, il va mettre ses spermatofortes dans la femelle qui, elle, décidera de s'auto-féconder quand elle le veut. Si tu dis toutes ces choses-là, il va falloir que je tienne la main ouverte pendant très longtemps. C'est bien. J'ai quand même une copine au cœur de cette main. Non, mais alors, attends, attends. Elle est magnifique. Non, oui, tu as raison. Non, mais laisse-la monter. Merci, Philippe. Merci, Philippe. Je t'adore, tu sais. Je sais. Regarde. Oui, mais... Quand tu veux, j'enlève, tu me dis. Oui, tu peux la prendre. Une fraction de seconde, c'est vrai là. Elle est impressionnante malgré tout. Bon, elle est toute petite. Oui. Alors, attends, on va faire un petit truc. Non, 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 mais je vais te montrer quelque chose de très joli. Pourquoi je l'ouvre ? Écoute, tu es venu là, tu es dans un monde animal. Regarde. Regarde comme c'est beau. Regarde. Elle est belle. La miguel arlequinte. Celle-là, elle est grosse. Oui. Mais c'est habitué à l'homme. Ah non, regarde. Elle n'a pas d'agression avec toi. À quoi ça sert un venin chez un animal ? Pour manger, pour... Pour tuer. Pour tuer. Pour neutraliser une proie. Maintenant, dernière limite, si vraiment on les embête et qu'elles sont à la limite de la mort, elles vont se défendre et vont caspiller leur venin. Ça, c'est clair. Je sais que j'en ai une quatrième qui m'attend. Parce qu'il y a d'autres animaux qui nous feront même très très peur. Oui, non, mais alors, il y en a un qui est un signe du Zodiac. Est-ce que tu connais les signes du Zodiac ? Je connais le lion. Je connais... Un des signes du Zodiac. Le scorpion, surtout. C'est un beau scorpion. C'est vrai qu'il est beau. Il est beau. Le plus proche que j'ai pu voir, c'est... Et tu vas remarquer une chose. Oui. Regarde. Attends, attends. Il pique toujours par le haut de la queue. C'est ce que tu me dis, oui. Voilà. Donc, si je mets ma main dans ce sens-là... Il me pique, moi. C'est toi qui va piquer. Oui. On va l'énerver un peu, mais tu vois, il ressort. Il ne veut même pas piquer. Il n'a même pas cherché à piquer. Je suis content. Ça m'a dit, je suis très content. Mais oui, tu contrôles très très bien. Tu as vu la puissance que tu as de contrôle. Ah, je contrôle. Tu ne l'as pas jeté. Non, je ne veux pas lui faire de main. Oui, ben voilà. Quand ils ont des grosses pinces et une petite queue comme ça, ils n'ont pas beaucoup de venin. Il faut toujours consulter quand on est piqué. Mais ça pique moins. C'est moins fort. Je vais vous en montrer un qui est très dangereux, qui est mortel. Je ne le toucherai pas, celui-là. Ah ben non, ça, c'est interdit de le toucher. Il est mis en sécurité. Bien sûr, ce qu'il a eu, Philippe. Voilà. Et regardez bien la différence. Donc la queue, dès que j'y touche, regarde, il a piqué. Dès que j'y touche, il a piqué. Très agressif parce qu'il utilise son venin. D'accord ? Ça, c'est une bête qui a été trouvée dans une valise par les douanes qu'ils nous ont apporté. Les douanes, ils font quand même de sacrées découvertes. Voilà. Ça, c'est un animal très dangereux. Et dans les 1200 espèces de scorpions qu'il y a dans le monde, à peu près, il n'y en a qu'une dizaine de très mortels pour l'homme. Arrêtez les amalgames. Ce n'est pas parce qu'un scorpion peut tuer que tous les serpions vont vous tuer. Donc, il faut la connaissance comme toujours, la connaissance. La connaissance et la clé finalement qui nous permet de transcender nos peurs. Parce que tu as quand même deux amis intimes. Voilà, viens voir. Allez, on va aller voir. Je te présente Gator, le râleur. Parce que lui, si tu veux, quand il y a de l'orage, le chef, c'est le petit, là-bas. C'est Ali. Il vient dormir dans mon lit avec moi parce qu'il a peur de l'orage. C'est un chef, c'est normal. Il a peur de l'orage. Par contre, lui, il dort toujours quand il hiberne devant la porte de ma chambre. Il ne rentre jamais. C'est le gardien de la maison. Je vais vous montrer que ce n'est pas méchant ce qu'il fait parce que, regarde, arrête, arrête, arrête. Il ne cherche pas à mordre. C'est du cinéma. C'est du cinéma. Et tu arrêtes ton cinéma. Tu arrêtes. Couche-toi. 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 Je crois qu'il sait qu'on est là, tranquille. Couche-toi. Je me sens, je ne vais pas dire en osmose avec Gator ici présent, mais... Mais presque. Mais presque. Normalement, quand tu vois un crocodile, c'est une barrière, deux barrières, trois barrières, quatre barrières, cinq barrières, dans la fosse, machin. Arrête. On ne parle pas de toi. Et ici, on les aborde comme un animal à part entière qui a le droit de citer sur la planète. Et par la connaissance, non seulement on vous dit que tous ces animaux sont gérables... Recule. Arrête. 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 Recule. Va ta place. Bon, c'est normal, il marque son territoire. On ne va pas l'embêter, mais... Non, non, mais on va aller voir Ali. On va aller voir Ali. Il faut qu'on passe devant Gator, quand même. Oui, oui, tu passes, là. Pas un problème, là. Vas-y. Passe. Elle est dedans. Il ne faudrait pas... Ça va mon bébé ? Oui, il va bien, mon bébé. Il va bien. Arrête, arrête. Arrête. Hein ? Tu arrêtes de râler. Tu as eu peur avec Gator qui fait du bruit ? Ben oui. Ali, à quel âge, là ? Oh, ils ont tous les deux à peu près le même âge. Mais bon, comme ils viennent d'un élevage de peau... On ne sait pas trop, mais approximativement... Lui, il doit avoir... Oh, ils ont une trentaine d'années. Une trentaine d'années, là. Mais ça vit 100 ans. Ouais. Donc, c'est pour ça que je ne trouve pas de filles qui veulent m'épouser parce que l'héritage, ça ne les intéresse pas trop. Ça ne les intéresse pas. Nous, on était ravis de rencontrer Gator et Ali. Et c'est vrai que... Je vais un peu bouger quand même. Non, non, mets-toi à côté. Tiens, viens avec moi. Voilà, Ali. Et tu vois, quand on s'approche, il ferme les yeux. Ça veut dire que... Tout va. Voilà, c'est moi le patron. Ouais. C'est une histoire... Tu sais, dans la nature, il y a toujours des dominants, des dominés. Donc, il faut rester quand même le dominant. Il faut rester le patron à bord. Voilà. Mais voilà, tu peux le caresser comme tu veux. Et tu veux voir un truc de confiance ? Oui. Regarde, mets ta main, glisse ta main entre les jambes. C'est rare, ça. Vas-y. Il faut, il faut. Non, mais c'est une fille. Ok. Philippe m'aura tout fait aujourd'hui. C'est une fille. Et regarde, c'est très doux. Oui, c'est tout doux. C'est vrai que c'est tout doux. Et quand ils sont en confiance, tu vois, là, il n'a pas en confiance. Quand ils sont en confiance, il se laisse caresser. Ouais, c'est tout doux. Mais il ne te connaît pas encore. Non, pas assez. Si tu restes deux, trois jours ici, après, tu feras partie des meubles. On passe avec toi, cher Philippe, un moment d'humanité extraordinaire. On est sur les planètes ici. On est sur notre planète. Et c'est vrai que quand on est en show, et c'est là où nous nous sommes connus, parce qu'on a démarré cette émission comme cela, on est à des années-lumière de ce qui t'anime. Voilà. Et ça fait plaisir de rencontrer des gens comme toi. Parce que, bah, on ressort... Et des gens d'associations qui sont très bons. Oui, bien évidemment qu'on va saluer. Ils sont nombreux, tu l'évoquais. Tout est surveillé, tout est contrôlé. Les animaux restent à côté, on fait... On a toujours un groupe qui tient tout ça. Parce que j'irais dans le temps d'une émission, que ce soit Gabriel et moi, bah, tu nous as fait aller plus loin. Mais attention, je dis une dernière chose. Ce qu'il faut surtout protéger, surtout, et là je regarde la caméra, surtout ce qu'il faut protéger, c'est leur environnement. C'est ça qui est important. Et il y aura toujours des animaux. Mais à faire toutes les merdes qu'on fait, on détruit leur environnement et ils disparaissent, le nombre d'espèces qui disparaissent. Pensez à votre environnement, protégez-le. Sous-titrage ST' 501